Les batteries, et c'est des batteries chinoises, et l'autre aussi, les lampes tempêtes, c'est des problèmes. Donc il y a des problèmes de respiration. Et quand on prend l'eau, nous n'avons pas d'eau potable, parce que depuis nos arrières-arrières grands parents, nous ne vivons que de l'eau des puits traditionnels, je ne parle pas de puits modernes, mais des puits traditionnels, créés à base de piques par nos ancêtres, nos grands ancêtres parents. Et nous vivons juste auprès de la frontière, donc ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si on connaît, tout le monde connaît la maladie qu'on appelle le verre de Guinée. Donc c'est une maladie qui est trop dangereuse, et que nous nous sommes tout près de la Guinée. Et si nous ne parvenons pas à avoir de l'eau potable, cela veut dire des forages pour avoir des robinets. Donc ça c'est des risques de maladies, et autres maladies qu'on ne peut pas même citer. Et aussi, les données que nous demandons, parce qu'on a fait le constat, l'axe de Bokokmaka jusqu'en Pâques, il n'y a même pas de données ralentissées. On a essayé de créer des barrières pour au moins ralentir la circulation. Mais ça continue, les accidents sont refaits. Donc nous voulons aussi des données ralentissées pour au moins sécuriser la route, et que les gens se voient tranquilles. Maintenant, si vous ne pourriez pas justement guindre cause, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement... La lutte continue, la lutte continue, puisqu'il n'y a pas une lutte qui n'a pas de déruption. Cela veut dire qu'on arrête pour constater. Si on a arrêté, c'est parce qu'ils ont tenu des paroles, ils ont montré des voies, ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut passer. Et par la suite, ils nous disent qu'eux, ils ont pris la sauce en main. Donc on va leur donner le temps d'y voir. Mais ça ne sera pas long. La dernière fois, ils nous ont dit trois mois, que l'on leur donne trois mois. Mais cette fois-ci, nous, on leur donne deux mois. Deux mois, si on ne voit pas de réaction, la lutte continue. Jusqu'à ce que nous nous réclamons, parce que nous sommes des citoyens sénégalais. Tout récemment, la campagne exilative, l'où les politiciens ont fait ou pas. Et on a voté massivement. Donc nous sommes des sénégalais. Ce que les autres ont, on doit l'avoir. Nous réclamons nos droits. Donc que nous soyons dans nos droits et que la lutte s'arrête. Voilà, tu as l'offre.